Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Parcoursup. Alors pourquoi je reviens pour vous parler de Parcoursup alors que je suis en étude sup depuis 2 ans ? Et bien justement pour vous donner mes conseils par rapport à Parcoursup, j'ai déjà fait une vidéo, même 2 vidéos sur Parcoursup. Une vidéo, première vidéo réaction à Parcoursup quand j'étais en terminale, puis une vidéo l'année dernière réaction un an après à mes vœux. Mais j'ai jamais fait de vidéo sur le process on va dire Parcoursup et on me l'a demandé plusieurs fois. Je pensais vraiment pas que ça intéresserait des gens mais je me suis dit que ça pouvait aider les personnes qui peut-être étaient en terminale et avaient besoin de faire Parcoursup ou même les personnes qui sont plus vieilles et qui souhaitent refaire une réorientation. Attention je ne suis pas professionnelle, je ne dis pas que mes conseils sont beaucoup mieux que ceux de tout le monde mais j'ai quand même pas mal interrogé, intéressé à ce sujet là et c'est pour ça que je peux peut-être vous faire gagner un peu de temps. Alors pour commencer au niveau des dates je pense que vous les connaissez mais au cas où je vais les répéter mais j'espère quand même que vous les connaissez. Donc du 20 janvier au 11 mars donc c'est bientôt vous, vous devez formuler vos vœux c'est-à-dire mettre les jeux vœux que vous souhaitez avoir et vous avez jusqu'au 8 avril pour finaliser vos vœux, faire vos lettres de motivation et tout. Donc ça veut dire que le 11 mars il faut que vous ayez choisi où vous voulez aller et le 8 avril il faut que vous ayez fini tout le process et après ce sera le process de choisir on va dire où vous allez mais ça c'est plus vraiment entre vos mains. Enfin c'est plus vous qui décidez qui va vous prendre ou pas. Alors je vais déjà vous donner mes conseils au niveau juste des vœux et puis après je vous donnerai mes conseils au niveau des lettres de motivation. Donc au niveau des vœux si vous n'êtes pas encore énormément renseignés, ça peut arriver sachant qu'en plus je pense que ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas forcément les portes ouvertes et tout. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens qui découvrent des formations, genre moi, au moment où vous faites Parcoursup mais il faut retenir quelques points qui sont assez importants. Déjà il faut essayer de trouver vers quelle voie vous voulez vous orienter. Je vous dis pas forcément de dire direct ah je vais aller en commerce, ah je vais aller en machin, juste essayez de voir les choses qui vous plaisent. Moi je sais qu'en seconde j'avais fait un test de personnalité, c'était avec une conseillère d'orientation spécialisée dans ça et tout. C'était vraiment pas donné donc je pense que vous pouvez en retrouver sur internet mais mine de rien, ce test avait été assez véridique parce qu'à l'époque je ne pensais pas du tout faire du commerce, vraiment j'étais pas du tout partie faire cette voie là. Et aujourd'hui j'ai relu le dossier qu'elle m'avait fait en seconde et tous les métiers qu'elle me conseillait, c'est des métiers que je compte faire 4-5 ans après et que je compte faire dans quelques années et qui m'animent aujourd'hui. Donc voilà, notamment tout ce qui est métier dans la communication et tout alors qu'à l'époque j'avais pas du tout parlé de ma chaîne YouTube et j'avais pas du tout parlé de mes passions autour de la communication. Mais mine de rien il existe d'autres sites sur internet pour faire des tests de personnalité, c'est pas 100% fiable mais ça peut être vous orienter. Ensuite si vous n'avez pas forcément envie de faire ça, vous pouvez vous demander quelles sont les choses que vous aimez. Voilà, le moment de mettre vos voeux, c'est le moment je pense où il ne faut pas se fermer de porte parce qu'on est en mars, mine de rien d'ici juin, juillet vous changerez peut-être d'avis sur des choses. Donc je ne vous dis pas de mettre toutes vos formations vers une voie. Justement, moi ce que je vous conseille c'est de mettre plein de trucs. Moi vraiment j'avais mis des trucs en journalisme, des trucs en commerce, des trucs en histoire, des trucs en sciences politiques. J'avais mis vraiment plein de choses parce que j'étais fermée à rien et je me disais je préfère me laisser encore le temps de voir vers quoi je vais m'orienter. Et donc j'avais mis pas mal de choses. En plus ce que je vous conseille pour maximiser vos chances c'est de jouer sur les sous-voeux. Donc par exemple si vous voulez une prépa ECE, je vous donne cet exemple là mais ça marche pour les DUT et tout. Ça vous fait un voeu et vous pouvez mettre en sous-voeux des villes et des classes préparatoires. Donc par exemple si vous voulez imaginons, bon je vous dis ça mais voilà, prépa ECE à Louis-le-Grand, même si c'est très dur à avoir. Et bah mettez pas que prépa ECE à Louis-le-Grand, profitez-en pour mettre genre je sais pas, toutes les prépas qui vous intéressent. Parce que comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose. Autre conseil, et souvent les profs vous donnent ce conseil et c'est parfois un truc qui est pas trop écouté. Mais si vous voulez faites-le, c'est de mettre au moins des facs, de mettre des trucs que vous êtes sûr d'avoir. Pourquoi ? Parce que on sait jamais ce qui peut se passer. On est jamais au courant de comment va se dérouler le process. Et même si vous avez des très bonnes notes, vaut mieux vous assurer un truc, quitte à le refuser après, pas de soucis. Mais juste mettez au moins quelques vœux sûrs, des vœux qui sont pas sélectifs. Et donc pour vous permettre d'avoir toujours une roue de secours. Pour vous informer sur les écoles, j'imagine que ça doit être très compliqué ou sur les facs, voilà. Moi ce que je vous conseille c'est d'abord d'aller sur le site, évidemment de regarder les vidéos, les trucs comme ça. Après s'il n'y a pas beaucoup de ressources et si vous voulez des avis plus objectifs, parce que c'est sûr que les écoles vont toujours essayer de se vendre, je vous conseille d'aller sur Instagram et d'aller par exemple dans le compte Insta de l'école ou de la fac. Et de voir les gens qui sont abonnés, de voir dans leur bio si c'est marqué, qu'ils sont dans cette école et de leur envoyer un petit message. Vous perdez rien à essayer, souvent c'est des gens qui vont vous répondre. Si vous êtes en école de commerce ou même dans d'autres écoles, je sais pas si ça existe. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Insta, l'association des portes ouvertes et envoyer un message et très souvent ils vont vous répondre et ils vont vous aider parce qu'il n'y a pas forcément de porte ouverte actuellement. Évidemment vous pouvez aller sur Youtube pour chercher des infos. Après encore une fois, moi je suis par exemple une des seules qui parle de mon école sur internet et je peux pas représenter tous les étudiants, donc vaut mieux être au courant de pas mal de choses. Voilà, renseignez-vous bien, quand même creusez, faut pas non plus connaître l'école sur le bout des doigts pour faire une demande de formation parce que vous faites quand même beaucoup de demandes de formation. Mais ça sert à rien de perdre du temps si vous savez direct que vous voudrez pas aller à cette école. Aussi un truc que je peux vous conseiller, c'est si vous voulez voir ce que sont devenus les anciens étudiants, donc vous pouvez aller sur Linkedin. Mais moi j'avais fait un truc plus simple parce que je connaissais pas encore et tout, j'étais allée sur Twitter, c'était vraiment tordu, pour la prépa ECE où je voulais aller et j'avais tapé le nom de la prépa ECE vite fait sur Twitter et j'avais trouvé des gens qui avaient dit j'ai été prise à cette prépa les années précédentes et après j'étais allée les stalker sur Insta pour voir à quelles écoles ils étaient maintenant parce que les chiffres que nous donnent les prépas et tout c'est peut-être vrai mais c'est toujours plus concret je trouve de voir où sont allées certains anciens élèves. Donc pour ça vraiment n'hésitez pas à stalker, n'hésitez pas à envoyer des messages, n'hésitez pas à vous renseigner à fond auprès des étudiants parce que c'est auprès des étudiants que vous allez avoir le plus d'infos. Après prenez des pincettes, après je vais vous dire un truc, prenez les avis avec des pincettes parce qu'on a pas connu ma génération et la génération d'après les facs et les écoles et tout normal c'est à dire que je pense qu'on aura tous des avis un peu plus négatifs sur certains points par rapport au Covid parce qu'on a pas eu les cours en vrai mais justement ça peut être intéressant de voir comment les écoles ont géré. Donc ça c'est au niveau de la formulation des vœux, oubliez vraiment pas de valider vos demandes de vœux surtout si vous êtes pas forcément énormément encadré par vos profs qui vous le rappellent pas et tout c'est hyper important et même si vous comptez rien faire l'année prochaine je vous conseille de mettre quand même un vœu même si vous comptez faire des écoles hors parcours sup. Un autre conseil que je vais vous donner et ça va vraiment à l'encontre de tout ce que les youtubeurs vous disent mais s'il vous plaît renseignez-vous sur la crédibilité de l'école où vous allez et du diplôme que vous allez avoir. Je vous dis pas d'aller à HEC, je ne suis pas HEC, je ne suis pas dans des écoles du top 5 non plus des écoles de commerce mais avant de faire une école de commerce je me suis vraiment renseignée sur la crédibilité auprès des entreprises de mon école, sur la valeur de mon diplôme parce que je vois beaucoup 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 de youtubeurs, tiktokers et tout qui font la promotion d'écoles de mode, de marketing, de communication et encore une fois je ne dénigre aucune école, enfin vraiment tant que vous vous épanouissez et tant que vous arrivez à mener vos projets professionnels et personnels je pense que c'est pas votre école qui déterminera tout mais je trouve ça énorme de payer 10 000 euros pour une école qui n'est pas reconnue par l'état ou pour une école qui a seulement quelques années et qui joue beaucoup plus sur sa communication tiktok que sur la crédibilité de l'école et encore une fois je ne vise aucune école, je me suis pas plus renseignée que ça mais c'est des choses que je vois et je vous conseille d'énormément faire gaffe et de prendre beaucoup de recul sur ça évidemment mais encore une fois il y a plein de youtubeurs qui peuvent vous donner des avis totalement, enfin des avis objectifs mais qui peuvent vous parler aussi des points positifs comme des points négatifs comme je fais, comme Stiltonic fait, comme pas mal de youtubeurs font avec leur école mais faites attention surtout quand c'est des youtubeurs qui font la promotion d'école où ils ne sont même pas, je veux dire, je comprends pas trop l'intérêt ensuite au niveau de la lettre de motivation, ce que je peux vous dire c'est de pas vous prendre trop la tête déjà il y a plein d'écoles très sincèrement qui je pense ne regardent pas les lettres de motivation mais au cas où il faut se donner à fond dedans mais juste c'est vraiment très très court donc n'essayez pas de faire des trucs hyper longs et tout enfin moi je sais que j'avais fait une lettre pour Sciences Paris et je trouvais ça très frustrant de faire les lettres de Parcoursup parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils ne me connaissaient pas et qu'ils ne savaient rien de moi mais déjà jouez beaucoup sur la syntaxe, l'orthographe, la grammaire, tout ça il faut que ce soit parfait étant donné qu'ils vont avoir beaucoup beaucoup de lettres et que d'autant plus et que en plus les lettres sont courtes déjà s'il n'y a aucune faute ça donne une bonne image surtout pour les filières sélectives ensuite à vous de construire votre lettre comme vous voulez franchement je ne pense pas qu'il y ait vraiment de règles précises parce qu'encore une fois c'est très très court vous pouvez faire trois parties simplement je vous conseille de commencer votre lettre par une formule de politesse et de la finir par une formule de politesse donc ça vous pouvez en trouver plein sur internet de bien signer à la fin mon prénom je vous conseille au début de votre lettre de dire par exemple actuellement étudiante au lycée machin machin en section européenne machin et moi souvent ce que je faisais c'est que je racontais pas ma vie et toutes mes expériences parce que je me disais bah j'ai pas le temps mais je disais par exemple être animatrice et passer mon BAFA m'a permis de développer une certaine rigueur et un certain sérieux qui peuvent m'aider qui pourront m'aider pour mes études en prépa enfin là je vous refais pas mes lettres surtout que je les ai plus je les ai recherchées parce que je voulais vous les montrer mais je ne les ai plus mais voilà en fait à chaque fois que vous donnez un argument sur vous ou une info sur vous essayez de la relier à l'école donc c'est moi, vous pourquoi on devrait être ensemble très souvent dans les lettres de motivation on fait une partie où un peu tu te présentes ensuite tu présentes l'entreprise et ensuite t'expliques pourquoi tu devrais être dans cette entreprise parce que là c'est tellement court que moi je vous conseille de vous personnaliser votre lettre pas trop non plus parce que vous savez pas qui la lira vraiment vous savez pas qui est en face de vous c'est un peu compliqué c'est pas comme quand vous postulez dans une entreprise et que vous connaissez l'image de l'entreprise mais essayez simplement de montrer que vous faites des choses en dehors de l'école et si vous faites rien en dehors de l'école ça peut arriver essayez de montrer que vous êtes quand même engagé dans votre travail scolaire vraiment il faut faire ressortir le meilleur de vous tout le monde a un truc à dire sur lui tout le monde a quelque chose à préciser et même si c'est une activité un peu doufoque bah dites-vous qu'ils vous retiendront je sais pas si vous êtes passionné de Rubis Cube et vous faites des concours de ça bah vous pouvez très bien le caler en disant que ça vous a appris à gérer votre stress donc voilà pour la lettre de motivation j'ai pas envie de trop vous donner de trucs à faire dessus parce que je trouve qu'après ça te frustre et t'as tendance à faire pareil que tout le monde mais vraiment réfléchissez longtemps et faites corriger vos lettres de motivation et surtout faites-en même si on n'est pas sûr que les clics les lisent faites-en et personnalisez surtout chaque lettre à la formation que vous allez faire si vous allez dans une école de journaliste ou dans une prépa scientifique vous pouvez pas mettre les mêmes points si vous avez envie de mettre des petits trucs bonus vous pouvez vous renseigner sur l'école je sais pas si par exemple vous voyez que votre école propose tous ses cours en anglais et bah vous pouvez dire que vous avez imaginons vécu à l'étranger et que là-bas vous suiviez vous étiez souvent avec des exchange et avec des gens qui parlaient anglais et que vous aimeriez beaucoup retrouver ça ou au contraire si vous avez pas fait ça vous pouvez dire que vous avez toujours rêvé de partir à l'étranger mais que vous avez pas pu et donc que là ça pourrait vous permettre de progresser en anglais je pense que les écoles aiment bien que vous renseignez sur elles les écoles ou les facs même un autre point au niveau du choix des vœux que j'ai oublié de préciser ça va être au niveau de la ville je pense que soit on donne trop d'importance à la ville où on va aller soit on en donne pas assez mais à mon avis c'est limite 50-50 formations ville après ça va dépendre mais c'est vrai que des fois il y a des très bonnes formations qui sont dans des villes qui sont pas attractives mais dites-vous que si c'est pour un ou deux ans de votre vie et que c'est un moment où vous allez taffer de ouf c'est pas très grave vraiment c'est pas grave par exemple si vous êtes genre je sais pas dans des villes paumées autour de Lille ou autour de Paris c'est pas grave vous pourrez toujours rejoindre la ville surtout si vous êtes en prépa dans tous les cas vous aurez pas forcément le temps de sortir énormément mais je pense que il faut quand même penser au choix de la ville moi je sais que j'étais quand même restée plus vers le nord parce que je savais que financièrement revenir chez moi ou revenir voir mes potes ça allait être compliqué si j'étais à Aix-en-Provence ou à Marseille donc ça c'est des trucs auxquels penser mais si je peux vous donner un conseil après 12 ans d'études la première année c'est peut-être dur d'être loin de sa famille et tout mais au bout d'un moment tu finis par t'habituer donc si vous savez que vous allez faire vos études dans une ville pour plusieurs années et que c'est une ville qui vous attire mais que vous avez peur n'ayez pas peur enfin vous arriverez à vous faire des potes vous arriverez vraiment à vous développer dans cette ville et au pire vous pourrez toujours faire des changements je pense au fur et à mesure des années mais donc voilà vous fiez pas enfin vous focalisez pas trop sur la ville prenez pas une formation parce que c'est à Paris vous avez trop envie de vivre à Paris mais que cette formation vous intéresse pas mais prenez pas non plus une formation qui vous intéresse énormément dans une ville où vous savez que vous allez pas être épanoui donc voilà c'est vraiment un entre-dos à trouver au moment du choix des vœux je pense que c'est vraiment hyper personnel faut faire des listes faut réfléchir vraiment faut surtout penser à vous et pas à ce que votre famille veut ou ce que votre mec veut ce que votre pote veut pensez à ce que vous voulez j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un minimum aidé je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à mon insta et à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet un peu de vie étudiante t'es bien C'est parti.